Alors la calligraphie c'est entre autres l'art des belles lettres, on en voit quelques-unes, on va aller rejoindre Philippe Muller en pleine démonstration avec nous en direct, vous voyez ça écrit, je parlais tout à l'heure de peintre des temps anciens, moi je trouve que c'est une très belle définition ça Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait, effectivement, c'est vrai que c'est plutôt cohérent, oui oui, parce que les temps anciens c'est quelque chose de véritable, du fait que je travaille surtout avec des recettes des temps anciens, donc qui sont recherchées dans les manuscrits, ça colle tout à fait. Est-ce que vous pouvez me répondre en continuant le travail, ça serait bien ? Bien sûr, tout à fait, oui oui. J.C. va nous faire des belles images, regardez ça, vous me parlez de recettes, quelle recette utilisez-vous pour la calligraphie, qu'est-ce que c'est précisément la calligraphie ? Par exemple, là je suis en train d'écrire avec ce qu'on appelle une encre phérique. On dirait mon nom, dites donc. Tout à fait, c'est cela, c'est cela, c'est cela. C'est cela même, oui. Et donc c'est une encre qui est faite à base de noix de galle, donc la noix de galle a du tannin, c'est ça qui fait effectivement la réaction chimique avec le sulfate de fer. Donc c'est une recette qui est vraiment ancienne, celle-ci a 800 ans, il y en a beaucoup d'autres, mais les premières recettes d'encre sont effectivement, on peut même dire antiques, je dirais. La plume que vous utilisez, elle vient d'où ? Alors là, c'est une simple plume métallique, enfin pas si simple que ça, parce qu'elle est relativement ancienne, elle a quand même 60 ans. Ah oui, comme nous. Donc c'est quelque chose, c'est une plume que j'affectionne beaucoup, je travaille beaucoup avec, mais en grande majorité je travaille avec la plume naturelle, la plume d'oiseau. Voilà, mais qui demande une certaine préparation par contre pour ce faire. Alors je ne suis pas persuadé qu'on voit très très bien à l'image, parce que ce n'est pas très évident, parce que voilà, au niveau lumière, tenez, tant pis, je vais vous montrer. Non pas que ce soit intéressant de voir mon nom, mais c'est plutôt intéressant de voir les qualités d'écriture. Il y a plusieurs façons d'écrire en fait en calligraphie ? Tout à fait, oui, oui. Là on est sur ce qu'on appelle une anglaise, donc on est très penché, tout va se jouer sur la pression de l'écriture, mais beaucoup d'autres graphies vont être gérées grâce à la taille de la plume. Voilà, ce qui va donner des pleins et déliés, là on voit bien, un délié c'est la partie fine, et le plein bien sûr c'est la partie épaisse. Donc la jonction entre les deux, le plein et le délié se jouent beaucoup avec les plumes naturelles. Donc on n'écrit pas avec ça par exemple, on ne peut pas écrire une lettre gothique. D'accord. Et avec une plume naturelle, taillée en biseau, on ne peut pas écrire non plus une anglaise. Donc vraiment, on a un outil par rapport à une écriture assez spécifique. Très bien. Vous avez appris ou vous êtes totalement autodidacte comme notre copine Anne-Marie qui s'est reconvertie à 57 ans ? Alors pour la petite histoire, tout simplement, on m'a offert un porte-plume, je vais vous le montrer parce que j'en suis très fier, c'est celui-ci. On va le montrer à l'image. Il y a trois ans, voilà, un ami m'offre ce porte-plume, je me mets donc à écrire, me voilà mordu, tout simplement. Et la calligraphie a amené à l'enluminure, l'enluminure m'a amené à la dorure et surtout à la préparation des pigments avec ce que donne la nature. Et vous savez quoi ? Vous me parlez d'enluminure. Alors on n'aura pas le temps de tout dire sur la calligraphie, évidemment, c'est un tout petit exemple qu'on voulait vous montrer là. Mais j'ai bien envie qu'on essaie d'en savoir un petit peu plus sur l'enluminure. On va changer de matériel, on va mettre tout ça en place. Juste avant, j'ai une question à vous poser. Vous savez comment est-ce qu'on appelle une femme qui pratique l'enluminure ? Je dirais un enlumineur ? Ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est une enluminresse, mesdames, messieurs. Et je vous propose une rencontre avec Isabelle. Elle est enluminresse, elle est installée au scriptorium à Vesoul. Enfin là, elle est installée au scriptorium à Vesoul, pour être très précis. Vous voyez, on fait dans les belles lettres françaises ce matin. Et par tout à tisse, nous allons faire un petit bond en arrière et nous revenons ici en direct, s'il vous plaît. Au Moyen-Âge, le scriptorium était le lieu réservé à l'écriture des manuscrits dans les monastères. Cinq siècles plus tard, Isabelle Allou a créé le sien. Calligraphie, reliure et enluminure, elle est un peintre des temps anciens, doté de compétences artistiques, scientifiques et d'une solide connaissance de l'histoire. De l'art, le chemin a été long avant de devenir enluminresse. L'enluminure est l'un des arts sacrés. J'ai commencé dans les écritures d'icônes, puisqu'on parle d'écriture. Ensuite, je suis allée au Beaux-Arts. Après, j'ai fait pas mal d'écoles, de reliure, de dorure, de restauration. Et puis, en parallèle, j'ai eu une formation de 12 années en milieu monacal, où j'ai appris à travailler dans le silence. L'enluminure, c'est la bande dessinée du Moyen-Âge. Une illustration d'un texte, figuratif ou non, qui permettait aux illettrés d'en percevoir le sens et de s'inscrire dans l'histoire, comme cette grisaille du XVIIe siècle. Cette enluminure a été construite pour enseigner aux futures générations un inventaire des outils. On voit les cornes qui servaient de réceptacle à la peinture. On voit les binocles, on a des fioles. Isabelle travaille pour des collectionneurs, des musées, des ambassades ou des familles princières. Elle restaure et elle crée, en toute humilité, conformément à l'usage. Un enlumineur ne signe pas ses travaux. Et parce qu'il est l'outil, ça n'est pas un artiste, c'est pas quelqu'un qui se met en avant. C'est pour ça que les enlumineurs ne sont pas signés. Il fait son travail. Une seule page peut nécessiter de 500 à 1000 heures de travail. Un travail d'une infinie précision qui débute par un dessin à la pointe d'argent. La deuxième étape, c'est poser l'or. C'est ça qu'on fait en premier. En premier, on pose l'or. L'or va être attiré sur la couleur. Si je commence par la couleur, l'or va maculer la couleur. Donc, on fait d'abord l'or. Les savoir-faire sont ancestraux, mais en voie de disparition. Alors, en plus de ces restaurations, y compris de reliures et de ces créations, Isabelle Allou fait aussi de la formation. Là, il y a une nécessité absolue, c'est de faire reconnaître le métier. Aujourd'hui, on a perdu son excellence et sa reconnaissance internationale. Donc, il est urgent, au même titre que ça s'est ouvert il y a que deux ans au MOF, alors que c'est l'un des plus vieux métiers du monde. Et bien, maintenant, il faut se montrer. Et pour la première fois en 30 ans de métier, elle va exposer. Ce sera au Parlement européen de Bruxelles en 2019. Isabelle qui est enlumineresse et Philippe, lui qui est enlumineur, en plus d'être calligraphe. On l'a vu dans le sujet, même si c'est très rapide. Elle nous a expliqué un petit peu ce qu'était l'enluminure. On a droit à une petite démonstration. Vous êtes venu avec des feuilles d'or. C'est ça ? Expliquez-moi ce que vous allez faire. Voilà, effectivement. Donc, là, on a une feuille d'or libre, 22 carats, effectivement. Et donc, je suis en train de poser l'or sur les parties qui sont en relief. Je ne sais pas si on voit bien. Mais donc, voilà, je suis en train de faire la dorure. Vous permettez ? Oui, faites-donc. Voilà, je vais tenir, comme ça, précisément. Donc, petit clin d'œil. Bourgogne-Franche-Comté. On va le mettre après. Voilà, pour France 3 et pour 9h50 le matin, en direct total. Avec vous, pour parler un petit peu enluminure. J'ai envie de vous laisser travailler pendant toute l'émission. Je viendrai vous retrouver à la fin. Mais juste avant, l'enluminure, comme la calligraphie, vous l'avez appris en temps autodidacte ou il y a une école pour ça ? Alors, il y a une école pour ça, effectivement. Si je ne me trompe pas, elle est donc à Angers. C'est le diplôme d'enluminure de France. Pour ma part, je suis autodidacte aussi en enluminure, tout comme en dorure. Dans toute ma profession, je suis autodidacte, effectivement. Donc, j'ai pu apprendre grâce à des personnes, grâce à des recherches. J'ai beaucoup d'expérimentation. Noël, approchons, Philippe. J'imagine que vous devez avoir un petit peu de boulot, quand même. Qu'est-ce qu'on me demande le plus ? Vous travaillez pour quelqu'un ? Alors, ce qu'on me demande le plus, ce sont des commandes, comme par exemple des idées cadeaux. Comme vous voyez, le kit de calligraphie devant vous, c'est une commande. Ah, c'est à l'heure. Voilà, tout à fait. Avec la plume, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, c'est une plume taillée par mes soins. J'ai fabriqué, effectivement, absolument tout le boîtier. Posé la dorure. Donc, je propose aux gens de personnaliser leur kit avec une petite phrase qu'on écrit dessus. Je fabrique aussi mes encres. Donc, de ce fait, une encre artisanale avec des exemples d'écriture pour s'entraîner et à l'intérieur, des petites feuilles pour apprendre à retailler sa plume. Ça vaut combien, ça, à peu près ? Environ 70 euros. C'est une bonne idée de cadeau. Ce n'est pas donné, mais c'est normal. Ce n'est pas classique, on va dire. Voilà. On ne trouve pas ça partout, puis c'est personnalisé. Tout à fait. Et surtout, tout est fait avec ces fameuses recettes qui sont anciennes. Donc, je ne vais pas dans les magasins. Je ne travaille qu'avec ce que donne la nature. Donc là, on a effectivement, c'est ça qui implique un petit peu le prix. On voit différents exemples là sur le plateau. On n'a pas le temps de tout faire. Mais effectivement, j'ai vu de l'écriture, vous m'en parliez. Là, on est encore sur d'autres choses ? Alors là, c'est une reproduction, effectivement, d'un initial qui fait partie d'un psautier assez connu, l'opsautier du duc Jean de Berry. Donc, c'est tout simplement une reproduction que j'ai faite pour moi, pour mon entraînement. Voilà. Oui, oui, oui. Ça, par contre, c'est aussi une petite commande. Une personne qui avait sa citation, qui voulait absolument l'avoir écrite et enluminée. Parfait, parfait, parfait. Vous restez là, Philippe. Je vais vous laisser travailler sur l'enluminure, sur un petit peu de calligraphie. Je vous retrouve à la fin de l'émission pour voir le résultat. Ça nous laisse le temps d'aller dans le secteur de Pontarlier, profiter de quelques animaux et surtout d'aller prendre l'air avec l'ami Franck Ménestré que nous allons retrouver, Franck. Eh bien oui, Pascal, toujours à Pontarlier avec nos amis les bêtes et toujours avec Gislaine. On parlait, Gislaine, tout à l'heure d'équithérapie. On pourrait aussi dire de âneothérapie. Je ne sais pas si ça existe. Oui, l'asinothérapie, on peut dire. D'accord, c'est ça. En quoi ça consiste ? Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites avec des enfants ou des adultes, d'ailleurs. Oui. Donc le poney, l'âne, comme vous l'avez remarqué, c'est vraiment un animal très doux, un petit peu nonchalant comme ça. Et c'est un animal qui permet peut-être d'être plus en confiance, plus rassuré. Ça a des gestes doux, donc c'est moins brusque, donc ça impressionne moins. Et c'est un animal, oui, tout de suite, vers qui on se sent bien, on se sent en confiance. Qu'est-ce que vous faites faire alors aux gens qui viennent justement avec cette âne ? Eh bien déjà de prendre contact avec lui, le brosser, le caresser. Souvent, il y en a qui le prennent dans leurs bras. Donc voilà, c'est un animal qui est très doux, qui est très soyeux. Il y a des fois des choses qu'on arrive à faire. Vous parlez de prendre dans les bras, c'est quelque chose qui peut paraître anodin pour monsieur tout le monde, mais il y a des gens qui ont du mal à prendre des êtres humains dans leurs bras. Prendre un animal, c'est différent. Oui, bien sûr, bien sûr. Et souvent, quand une personne ou un enfant ne s'exprime pas, souvent, il va le faire carrément vers l'âne. Ça devient un confident, en fait. Voilà. Donc il crée un lien avec l'animal, ce qui va lui permettre plus tard de pouvoir créer du lien avec l'humain. Alors on va se déplacer. Il nous reste une petite minute pour terminer, parce qu'on aurait quand même voulu parler un petit peu des animaux qui sont juste ici. Donc des dents. Expliquez-nous un petit peu pourquoi avoir des dents ici au Poney Club. On va les faire venir. Il y a des petites carottes. Je vous libère du saut. Tiens comme ça. Expliquez-nous un petit peu au niveau des dents, comment ça se passe ? Pourquoi vous avez ces animaux-là ici ? Alors ça, c'était une passion de mon papa. Voilà. Il avait voulu, il avait souhaité avoir des dents. Donc au départ, il a acheté un couple. Voilà. Avec donc ma maman. Ils sont allés les chercher. Ils les ont amenés ici. Voilà. Donc ils ont créé ce parc. Donc c'est des animaux vraiment très gentils. Oui. Alors on le voit ici. Alors des animaux très gentils qui vivent ici en quasi-liberté dans le parc. Vous avez eu un petit souci récemment. On va en parler avec le lynx. On sait que le lynx est présent sur le massif du Jura. Voilà. Et il y a un lynx qui est venu vous dévorer deux ou trois dents. Voilà. Donc les deux bébés de l'année. Voilà. Et leur maman. Donc là, en fait, oui, ça s'est vraiment avéré être le lynx puisqu'il y a des pièges photos qui ont été posés. Et donc, voilà. Donc l'ONCFS a pu établir que s'il s'agissait bien du lynx. Moi, ce que j'ai envie de vous faire dire quand même, c'est que, voilà, vous avez pleuré vos animaux parce que vous le disiez tout à l'heure, ils font partie de la famille. Oui. Mais vous n'en voulez pas plus que ça au lynx. Quand on aime les animaux, on aime tous les animaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas anticipé. On n'aurait jamais pensé qu'il puisse passer un grillage de 2m20. Mais en fait, si. Donc, voilà. Peut-être qu'on a manqué aussi d'informations. Peut-être que c'est ça qui manque aussi. Pour protéger vos animaux plus correctement. Voilà. Voilà, Pascal. On espère que ça vous aura plu, cette petite balade ici au Poney Club Bularbon. Véritable arche de Noé. Vous l'avez vu avec Guédin. On parle du lynx. Il y a des poneys. Il y a des ânes. Voilà. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir dans un cadre juste magnifique. Et puis, on va en parler pour ceux qui en veulent encore dans le journal de Médie. Merci, Franck. A tout à l'heure sur France 3 en Bourgogne comme en France-Comté dans votre journal de Médie. Vous l'avez dit. Puis, à demain. Parce que la Sainte-Catherine se prépare. Et demain, nous serons dans la capitale haussonoise où l'on fête traditionnellement la Sainte-Catherine chaque 25 novembre. Je ne vous en dis pas plus. Ce sera un grand moment. Trop grand moment à 10h21. On va essayer de mieux manger grâce à notre diététicienne. Je le disais, la pause déjeuner rime souvent avec rapidité. Pourtant, ça doit rythmer notre journée. Et ça, ce n'est pas évident. Parce que qui dit déjeuner, dit parfois un peu n'importe quoi, Aurélia. La plupart du temps, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps pour pouvoir entrer chez eux. Donc, on va aller au rapide, au pratico-pratique. Et des fois, c'est très riche en calories, en énergie. On a tendance vite à prendre du poids. Je fais un petit test. Tiens, avec Philippe qui continue la caligraphie. Là-bas, Philippe, vous m'entendez. Il n'y a pas de problème. Vous déjeunez comment, vous, à midi ? Sur le fil ? Sur le fil, en général, effectivement. Sur le fil, en général. Très bien. Et pour vous, Anne-Marie ? Des repas préparés. Bon. On a tous les ventailles. Quel que soit le type de resto, qu'est-ce qu'il faut négliger ? Ou qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Alors, déjà, les conseils de base, évitez de se bourrer de pain quand vous êtes au restaurant, en attendant votre plat. Parce que c'est vrai que, en général, on a tendance, on bourre, on bourre. Et ce n'est pas forcément... J'adore grignoter entre les repas. Oui, mais je le sais. Je vous ai déjà vu, Pascal. Comment ça, vous savez ? Je vous ai déjà vu le faire. Mais j'ai bien les légumes aussi. Oui, alors, justement, on essaie de prendre uniquement un plat, un plat composé avec au moins des légumes, des féculents. Alors, on garde toujours les féculents ou du pain. Par exemple, là, voilà, on peut très bien manger, même s'il y a un peu de sauce, ce n'est pas non plus la fin du monde. Il n'y a rien de grave. Il faut quand même un peu en manger. Une protéine, c'est-à-dire une viande ou un poisson. Et évitez de prendre les desserts. Les desserts, on les garde pour le week-end pour se faire plaisir. On reste plutôt sur un produit laitier, par exemple un fromage blanc avec une salade de fruits. Allez, on va aller au restaurant japonais parce que je vois du poisson qui est en train de s'afficher. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend du poisson ? Pour équilibrer, on fait une salade de chou, par exemple, en entrée. On peut se manger des makis ou des sushis, toujours à base de riz et du poisson cru. C'est très, très bien. Et puis, à la rigueur, en dessert, s'il n'y a pas forcément de desserts, ce qui sont quand même assez riches, assez énergétiques, pensez toujours à préparer avec vous une petite poignée d'amandes ou de noix ou de noisettes dans votre poche parce que ça remplace un peu le produit laitier et de prendre un fruit très bien le thé vert. Le thé vert, c'est ça le secret de votre forme ? Oui, tout à fait, Pascal. Vous devriez en prendre parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas trop... Bon, allez, tiens. On va au restaurant chinois. C'est moi qui régale. Profitez-en. Si on va au chinois, moi, je prends du riz souvent. C'est bien ou pas ? Alors, on peut prendre du riz, même du riz cantonnet. On ne va pas se mentir, c'est quand même un peu plus gras que la maison. À la maison, par rapport à quand on fait la maison, évitez de prendre les fritures chez des hauts chinois. Ah, c'est bon, ça. Mais le week-end, pour le pas plaisir, par exemple, Pascal. La semaine, on équilibre. Donc, on peut très bien prendre du poulet à la sauce citron. On peut très bien prendre des crevettes, des gambas avec du riz cantonnet. Vous rajoutez un rouleau de printemps, par exemple, pour faire les légumes et rebelote en dessert. Prévoyez toujours le yaourt en revenant au boulot avec un fruit ou une compote. Un petit fruit exotique, pour le dessert. Ou des fruits exotiques. S'ils proposent des fruits exotiques, c'est très équilibré. Il n'y a aucun problème. Ananas, kiwi, mangue, papaye. Ça, on peut se rire en vitamines C en ce moment. C'est très, très bien. Mais surtout, en fait, c'est l'objectif d'avoir toujours les groupes d'aliments équilibrés. Point. Allez, on voyage. Encore dans les restos. On va aller plus près de chez nous. Il fait un temps un peu breton ce matin. Je vous emmène manger des crêpes. À la crêperie, on prend deux crêpes. Une salée, une sucrée. C'est tout ? Mais c'est déjà pas mal, Pascal. Anne-Marie, deux crêpes, ça suffit pour vous ? Trois. Ouais, trois. Bon, je ne demande pas à Philippe, il est en train de bosser. Je crois aussi. Il a dit moi aussi quand même. Donc, la salée, on peut très bien prendre du fromage avec, on peut très bien prendre du poulet en protéines ou du jambon avec toujours une salade pour faire des légumes. Et en dessert, bon, on va éviter la crème Nutella qu'on va garder plutôt le week-end. Mais vous pouvez très bien prendre. Ils font maintenant des crêpes avec des fruits dessus. C'est très, très bon ça, Pascal. Et la crêpe avec la glace dessus, c'est une tuerie. Mais vous, vous mangez trop, Pascal. C'est ça, votre problème. Vous voyez, vous réveillez ma coqueluche. Vous avez de la chance d'avoir un bon métabolisme ici. Bon, d'accord. Dites donc, c'est quoi le verre d'eau, là ? Dans une crêpe, c'est pas possible. C'est du cidre obligatoire. Mais bien sûr, on garde quand même du cidre. Alors, à ce moment-là, évitez de prendre éventuellement un fruit en dessert et gardez une petite boulet de cidre. Pour le coup, ça ferait l'équivalent de son sucre. J'ai beaucoup aimé la petite boulet de cidre. Vous ne l'avez pas vu, mais la petite boulet de cidre, c'est quand même le truc de 20 centimètres. Bon, allez, on va au restaurant traditionnel, après tout. Les frites maison, par exemple ? Alors, on peut le faire de temps en temps, les frites, surtout fraîches, préférence, s'il vous plaît, pas surgelées, pas bonnes. Je ne vais pas pousser un coup de gueule parce que souvent, mes frites maison et les frites maison ne sont pas forcément des frites fraîches parce que certains restaurateurs jouent sur les mots. J'aime pas bien parce que moi, j'adore les vraies frites. Je le sais. Ça, ce sont des vraies frites, ce sont mes frites, ça. Donc, à la rigueur, les frites fraîches qu'on peut manger au restaurant à nouveau le week-end mais en semaine, si vous êtes amené à manger régulièrement au restaurant, on peut prendre très bien des pommes de terre au four. C'est quand même beaucoup moins gras, Pascal. D'accord. Il faut juste équilibrer, c'est tout. Il faut fréquencer. Oui, oui. Alors, moi, le dessert parce que le dessert, c'est important et histoire de bien vous énerver, on s'est dit, tiens, on va mettre de la chantilly. Alors, d'après vous, c'est quoi la chantilly ? Ça fait partie de quel groupe d'aliments ? Oh, c'est gras. C'est de la graisse, non ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas un produit laitier parce que la plupart des gens, vu que c'est blanc, c'est comme s'ils mangeaient un yaourt. Non, c'est un corps gras, c'est comme de l'huile, c'est comme du beurre. Pareil, ça, on fait attention, on évite. Il faut mieux faire attention. Et si on va au fast-food parce qu'il y en a qui nous regardent et qui, évidemment, demain, c'est mercredi, vont amener les enfants, les petits-enfants où on va soi-même, le hamburger ? On peut très bien prendre un hamburger classique ou même un cheeseburger sans faire de cité de nom avec des petites salades. Maintenant, ils font les petites salades, choses de produits laitiers si on va au supermarché parce qu'on n'a pas tous les moyens d'aller au restaurant. Bien sûr. Donc, on peut aller chercher plein de choses au supermarché, par exemple, et des produits laitiers. C'est comme pour une sandwicherie, c'est pareil quand vous voulez aller acheter au supermarché ou pour moi, à la boulangerie, c'est exactement pareil. Vous pouvez très bien prendre un sandwich avec du pain, bien sûr, du fromage, alors plutôt des fromages frais si possible, si on le trouve. On va prendre plutôt à base de poulet ou de thon et puis avec des crudités dedans. Et là, c'est équilibré. On prend son thon et on déjeuner équilibré pour notre santé. Merci Aurélia parce que c'était top rapide et top bien. Allez, ça aussi, c'est top bien. Je vous emmène au Creusot pour apprendre la musique, la scène et le chant. Oui, oui, c'est un peu la star academy. C'est une comédie musicale au bout du tunnel. C'est aussi notre feuille thon à découvrir. C'est l'école du spectateur. Deuxième épisode. Les Apaches, les Cheyennes, les Comancheuses et les Sioux, le nom des tribus indiennes me donnent envie je ne vous. S'il vous plaît, jeunes gens, vous prenez la civilisation. Première note et premier mot du spectacle. Les apprentis comédiens-chanteurs découvrent ce qu'ils joueront en septembre. La comédie musicale Les Indiens sont à l'ouest. Un spectacle pensé pour être joué par des enfants. L'histoire d'un tournage de films sur les Indiens par un collégien et ses amis dans les années 70. Toute la musique a été écrite par la chanteuse Juliette. Là, on fait vraiment chant par chant, voix par voix. Et puis après, on essaiera de mettre les deux ensemble lors d'une prochaine séance. Et puis, ils auront leur disque de travail pour travailler chacun dans leur coin, apprendre les paroles et apprendre l'intonation et les notes. Cet opéra moderne est une première pour ces jeunes plus habitués à jouer sur des thèmes de leur génération. Le western, ils sont peu à en avoir déjà vu, mais ils sont déjà prêts à se fondre dans les personnages. C'est un nouveau jeu parce qu'il y a plusieurs personnages. On a l'équipe artistique et on a aussi les comédiens. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir un peu trancher, être ceux qui sont en dehors de cette histoire et ceux qui le sont dedans. Donc, jouer un Indien, c'est assez compliqué. J'avais trouvé ça hyper intéressant de jouer un Indien parce qu'on joue pas en Indien tous les jours. Durant ces vacances de Pâques, chaque jeune s'essaye à plusieurs rôles pour décider ensuite de la distribution. Moteur, ça tourne. Les Indiens, 14, première. Action. Ce n'est qu'en gagnant leur confiance que nous réussissions demain. Que nous réussirons parce que réussissions, ça veut rien dire. Allez-y, avancez tout ce temps je vous remercie à la caméra. Les rôles sont à décrocher soit dans l'équipe technique du tournage soit parmi les Indiens. Manon découvre le personnage d'Anna, la narratrice. On dit au public ce qu'ils ne peuvent pas savoir. Ce qui se passe dans la scène mais qu'ils ne peuvent pas savoir, c'est implicite. Une heure plus tard, Raphaël n'étant toujours pas de retour, nous sommes mis à chercher un remplaçant pour jouer Custer. Est-ce que toi, il y a un rôle parmi tous ceux-là que tu as préféré faire et que tu aimerais bien décrocher ? Le rôle d'Anna, mais je ne pense pas l'avoir parce que c'est vrai que c'est les plus grands rôles, l'équipe technique et les grands, ils vont passer avant. Les plus grands. Très bien. Alors, tour de taille 72. À côté, une nouvelle activité a commencé. La prise des mesures pour les costumes avec Chloé. Elle rejoint ainsi le groupe de création. Et là, ce sont des enfants qui créent un film eux-mêmes. Donc c'est eux qui accessoirisent les choses. Donc je ne vais pas mettre des costumes indiens hyper réalistes. Ça n'a pas de sens. C'est eux qui ont pioché, qui ont trouvé des choses et qui vont les mettre. On va partir sur cette idée de récupération et de recherche. Costume, apprentissage du texte et des chorégraphies, le projet de comédie musicale commence à grandir et les jeunes avec. Ça m'aide beaucoup, par exemple, pour le théâtre à me prononcer devant les gens comme ça pourrait m'aider pour l'école, pour m'adresser devant des camarades. Je suis moins timide. Pour les encadrants, le défi est de taille. Aider ses élèves à interpréter une comédie musicale en seulement trois stages d'une semaine et un cours de chant hebdomadaire. Un défi facilité par l'investissement de chacun. C'est vrai que moi j'ai envie de les pousser parce que des fois je montre quelque chose et en fait c'est l'appréhension. Et je pense que c'est un peu le manque de confiance. Et je dis non, non mais on essaie. Si ça ne marche pas, je réadapte. Mais d'abord on essaie et on le voit. Et à partir de là, ils essaient et souvent ça passe et on garde comme ça. A la fin du stage, chacun commence à trouver sa place dans le spectacle et dans le groupe. Les plus âgés veuillent à ce que chacun se sente bien. Au début, ça fait toujours un peu bizarre parce qu'on se dit c'est qui les jeunes ? On ne les connaît pas. Mais après on se dit on va continuer en fait à être, à vivre. Et c'est eux justement en nous voyant à l'aise, en nous voyant faire, en nous voyant être à l'aise dans toutes ces choses-là qui eux vont pouvoir se permettre aussi d'essayer des choses, d'essayer de nouvelles choses. Les élèves ont maintenant travaillé chez eux pour apprendre les chants et les pas de danse avant leur résidence d'été d'une semaine dans l'Aveyron à suivre dans le troisième épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À 57 ans, cette dame a changé de vie mesdames, messieurs, après l'accident de la vie. Ça peut nous arriver à tous. C'est une belle leçon de vie que vous nous avez donnée. Un joli témoignage. Au revoir sur France3.fr. Merci Anne-Marie Sauty et longue vie alors. Merci à vous. Longue vie au boulot aussi. Visiblement. Plein, plein. On dit en ce moment beaucoup que le travail, ce n'est pas la santé. Vous nous prouvez l'inverse aujourd'hui. Ça fait du bien. Par les temps qui courent, croyez-moi, c'est suffisamment rare pour le souligner. Merci Anne-Marie Sauty. Merci aussi à vous, Aurélia Jourdan-Garcia. À cause de vous, grâce à vous, on sait que la chantilly, il faut la bannir du dessert parce que c'est de la graisse et que ce n'est pas du lait comme ça. Pas un produit lit. Et puis on sait surtout que la pause déjeuner qui rime avec rapidité, c'est parfois n'importe quoi et qu'il faut faire très attention à revoir sur France3.fr. Merci Aurélia Jourdan. Une prochaine fois, je vais aller rejoindre mon camarade Philippe Muller, calligraphé en lumineur qui nous a fait une belle chose. Alors évidemment, on n'a pas la prétention en 50 minutes en direct de pouvoir tout finir mais malgré tout, vous nous avez montré de très très belles lettres. J'ai envie de vous demander, Philippe, vous faites toujours des choses anciennes en enluminure ou vous faites des choses modernes aussi en calligraphie, en enluminure ? J'essaye effectivement de faire aussi des choses modernes donc basées sur de la gestuelle plus donc sur tout ce qui est dans le geste effectivement, dans la beauté du geste et sinon je reste quand même pas mal sur tout ce qui est historique, l'évolution de l'écriture de manière historique effectivement. C'est un grand pavé et j'essaye de moderniser un petit peu tout ça à ma sauce. Eh bien moi, j'ai beaucoup aimé un peintre de la vie, voilà, j'ai beaucoup aimé l'enluminure et la calligraphie. Merci à vous, Philippe Muller. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin dans le sourire, dans la joie, dans la bonne humeur pour y terminer tranquillement. Philippe, nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures toujours en direct à partir de 9h50. Demain, il sera question d'acupuncture. Je tenterai peut-être les petites aiguilles, je ne sais pas, on verra. Et puis demain, nous aurons la tête dans les étoiles avec le parc du Morvan qui espère obtenir un label pour nous permettre de mieux voir les étoiles. On vous explique tout demain à partir de 9h50. Merci et à bientôt sur france3.fr. À demain. Respirez devant 9h50 le matin avec la gamme Sterimar Rhum, des solutions adaptées à chacun. C'était 9h50 le matin avec les notaires de Bourgogne. Je suis avec Miki dans son restaurant japonais en plein cœur de Beaune pour une émission entière dédiée à la culture japonaise. Alors nous cuisinerons. Oui. Bien sûr. Et puis nous aurons fait du taiko, c'est une percussion japonaise. Nous ferons ensuite un petit peu de composition florale. Oui, c'est l'art de l'Ikebana. Alors tout le Japon, c'est là dimanche à 12h55 sur france3, Bourgogne-France-Ponté. Bonjour à tous. C'est un temps bien hivernal pour ce mardi 20 novembre. Sortaient les écharpes et les bonnets sous l'influence d'une dépression centrée entre les baléares et la Sardaigne. L'air humide de Méditerranée se confronte à de l'air froid situé sur nos régions. Après les chutes de neige de cette nuit et de ce matin, le temps se calme progressivement cet après-midi sur notre grande région et c'est la pluie qui prend le relais. Cet air continental venu d'Europe centrale est à l'origine des températures très basses. Météo-France prévoit cet après-midi 3 degrés à Belfort et à Dijon, 5 degrés pour Auxerre et 7 degrés pour Besançon. Aujourd'hui, vous fêtez et embrassez Edmond. Excellente journée à tous sur France 3. Vous êtes bien sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Mon handicap, il fait partie de moi. Je suis directeur. Je fais un peu de l'animation parce que ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aux enfants. Je suis là aussi pour soutenir l'équipe. Mon handicap, je ne le vois pas. Il fait partie de moi. et c'est drôle parce que quand j'ai fait mes premiers entretiens, la dernière question s'était posée par des directrices et des directeurs. C'est votre handicap, est-ce que ça vous gêne ? La réponse est non, ça ne me gêne pas. Si les enfants ont des questions, ils me les posent. C'est eux les premiers à venir me voir pour me poser cette question. Pourquoi tu allais bien comme ça ? Si je veux faire une chose, je le fais tout simplement. Et si je galère, je vais galérer. mais comme toute autre personne qui galère à faire quelque chose. Sam assume tellement son handicap qu'il fait partie de lui. Ça ne nous a jamais posé souci. On l'oublie. Moi, j'en ai échangé qu'une fois avec Sam. C'était à son embauche où la question, c'était la question de l'adaptation de son poste. Est-ce qu'il avait besoin d'un poste adapté ? Si oui, dans quelle mesure ? Voilà, on a fait le point. C'était acté. On a mis les choses en place et depuis, non, ça fait partie de lui. Il n'y a pas de souci. Je dirais que la première chose, c'est accepter son handicap. C'est la chose la plus difficile à faire. Mais qu'à partir du moment, on a envie de faire quelque chose. Il y a forcément des opportunités et des possibilités qui s'ouvrent à nous. Il ne faut pas hésiter à sauter le pas pour justement pouvoir faire ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada